Federica Mogherini, notre haute représentante des vice-présidents de la Commission, fait, ce n'est pas seulement à mon avis, un travail des plus remarquables. Mais elle doit devenir une véritable ministre européenne des Affaires extérieures. Celle qui rassemblera, je parle toujours de Federica, les forces de nos diplomaties nationales pour pouvoir peser dans les négociations internationales. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui à développer une stratégie européenne pour la Syrie. Federica devrait disposer d'un siège à la table de discussion sur l'avenir de la Syrie. L'Europe, mesdames et messieurs, doit s'affirmer davantage. C'est particulièrement vrai pour notre politique de défense. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de la seule puissance et capacité militaire de pays individuels. Nous devons ensemble prendre en charge la protection de nos intérêts. Au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 30 missions militaires et civiles de l'Union européenne. Mais sans structure permanente, nous ne pouvons pas agir de manière efficace. Il faudra que nous nous dotions d'un quartier général unique au sein de l'Union européenne. Nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes qui, dans certains cas, relèveront de l'Union. En pleine complémentarité avec l'OTAN, plus de défense européenne ne veut pas dire moins de défense et de solidarité transatlantique. D'un point de vue strictement économique, la mise en commun de nos ressources militaires se justifierait clairement. Suivant les plages de coopération qui sont retenues, le manque de coopération en matière de défense coûte à l'Europe entre 20 et 100 milliards d'euros par an. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose ? Il faut faire quelque chose de ce point de vue-là.